Ça fait déjà 683 jours que nous parcourons le monde en famille, émerveillés par ses richesses. Nous avons grimpé le Vésuve, découvert les eaux calmes de la mer d'Andaman, aperçu le point le plus septentrional de l'Europe continentale, exploré les plantations de thé en Malaisie et vécu une foule d'aventures. Aujourd'hui, c'est sur les terres ancestrales du peuple Samy que nous nous trouvons. Nous sommes bien décidés à trouver un pied-à-terre en Suède. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à côté de Norjo. Et Norjo, c'est où ? C'est la Laponie. Ça y est, on y est. Nous sommes sur territoire Samy. Nous sommes en Laponie. Le temps est relativement magnifique. Il n'y a pas trop de moustiques en journée. On s'en sort plutôt pas mal. Et aujourd'hui, on s'est trouvé un bivouac au bord d'un lac. C'est magnifique. Il y a de l'eau, il y a une petite plage pour les enfants, il y a une balançoire. C'est le paradis. Dans la dernière vidéo, on vous a présenté trois maisons en Suède à moins de 35 000 euros. Et franchement, ça fait rêver. Ça donne envie d'habiter dans le coin. Et on continue les recherches. On continue à monter. Et donc, dans la vidéo cette semaine, évidemment, on va continuer à voir des maisons. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et alors, dans la continuité de nos premières vidéos, ici en Suède, après avoir vu des célants, après avoir vu un ours, hier soir, on a vu un renardeau. C'était trop mignon. Les filles voulaient l'adopter. J'ai dû leur faire comprendre que non, ce n'est pas comme un petit chaton, comme un petit chiot. On n'adopte pas un bébé renard. Il faut que je me dépêche, parce que ça, c'est du beau temps. Mais ça, ça n'annonce rien de bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais finir mettre des livres de boîte à livres qui viennent de France et de Belgique à la bibliothèque ici, parce qu'en fait, en Suède, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de boîte à livres. Donc, je ne sais pas trop où les déposer et ça commence trop à s'accumuler dans le camping-car. Donc, voilà, malheureusement, la bibliothèque est fermée. Déjà, elle est fermée à 15h. Il est 17h30, donc c'est trop tard. Ce n'est pas grave. On en trouvera peut-être une autre. Par contre, je vois qu'il y a une boîte là. Mais je pense que c'est pour les retours. Mais donc, c'est quand même pour donner les livres. Oui, mais s'ils n'en veulent pas, je ne vais pas leur donner des livres qu'ils ne seraient pas intéressés. Au fait, la dernière fois qu'on est venus en Suède, j'avais déjà des livres en français et je m'étais arrêtée à une bibliothèque et puis je leur avais proposé. Là, ils étaient très contents d'avoir des livres en français à rajouter dans leur bibliothèque. Mais bon, je préfère quand même toujours demander plutôt que leur imposer. Donc, je ne vais pas mettre. Alors, ce qui est bien pour cette petite ambiance suédoise qu'on retrouve un peu partout, c'est notamment ici à la bibliothèque. Il laisse des petites lumières allumées aux fenêtres. Voilà, c'est très joli. Ça fait vraiment typique suédois. On met des bougies près des fenêtres, on met des petits parfums sans bon à la toilette. Voilà, c'est toute une ambiance, la Suède. Voici une bien mignonne petite maison suédoise typique en Laponie. Elle se trouve dans un petit village. il y a un tout petit peu de terrain devant, mais surtout du terrain derrière avec du bois. Alors, on va voir de plus près. Alors, moi, ce que j'adore aux maisons suédoises, c'est ça, c'est les jardins d'hiver, non, jardins d'été plutôt. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ces espèces de patio fermées où tu peux profiter de l'extérieur tout en étant à l'intérieur. Je pense qu'ici, c'est important à causer moustique. En termes d'espace, elle est vraiment très bien, celle-ci. C'est vraiment le genre de maison qu'il nous faudrait. C'est juste dommage, c'est qu'elle a la nationale juste derrière. Et en fait, elle est forte. il y a beaucoup de voisins autour, mais très, très belle maison. Vous êtes habitant d'une zone enneigée, que ce soit au Canada, en Suède ou même en France. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi cette route a été nivelée de cette manière-là ? Je ne vois pas trop l'intérêt. Et en plus, c'est super bien fait, donc c'est fait exprès. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Je vous montre. À mon avis, c'est une machine à chenilles qui est passée par ici. Ça se voit, c'est des chenilles de machine agricole, mais est-ce que c'est normal ? Ou est-ce que c'est juste le fermier qui a flingué la route ? Ou est-ce que c'est prévu comme ça, cette route est prévue comme ça et c'est machine à chenilles ? Je n'en sais rien. Aidez-moi, répondez-moi, parce que ce n'est pas la première fois que je vois une route comme ça ici en Suède et je ne vois pas tout l'intérêt et je ne vois pas trop l'intérêt à part faire des touches toutes les deux secondes. Vous allez me demander mais pourquoi est-ce que tu empruntes cette route alors ? Eh bien, parce qu'au bout de cette route, après le tournoi à gauche, il y a une maison qu'on aimerait bien aller voir. C'est la maison là-bas, et sincèrement, ça a l'air encore plus joli en vrai que sur photo. Magnifique coucher de soleil, franchement c'est super, la vue est dingue, et le patio de la maison a vu cette vue de dingue, une vue sur la Laponie, avec les champs, la brume, le coucher de soleil, la forêt au loin, c'est magnifique, j'ai hâte de la voir. Elle est splendide, le patio, il est super grand, c'est beau, les fondations ont l'air d'être en bon état, waouh, je suis amoureuse. C'est un faux pouille, il y a une plaque dedans. Elle est trop grande pour nous, mais en fait elle est tellement magnifique, je crois que ça vaut la peine de faire une enchère sur celle-ci, elle est très très belle. Une réserve de bois, j'ai rentré une fois, c'est magnifique. Je m'étais dit que c'était une pièce très bien pour les moustiques, parce que c'est vitré partout, mais le sol s'est percé, donc les moustiques ils passent par en dessous. Mais si tu mets des tapis, c'est à l'abri des moustiques. Non mais là j'imagine déjà faire mon crochet maintenant, lire mon livre, faire mon petit crochet. Cette maison est magnifique, ça c'est vraiment le charme suédois. C'est vraiment le charme d'acroberts des casquets Dés servants . Mère Jeter des Tu fais quoi, Lidia ? Je fais un châle. Oh, il y a une longue huit d'hiver qui arrive ? Oui. C'est vraiment un endroit que j'aime bien, parce que c'est à l'ombre, on a vu une vue superbe sur un lac et il y a peu de monde. Alors ici, j'ai dessiné, c'est une luciole et un verre luisant dans mon cahier parce qu'on en avait vu en Belgique et j'ai un peu travaillé sur la tablette de l'histoire de l'art, mais j'ai surtout commencé un châle en crochet. Ça, c'est le début de mon châle et j'ai hâte qu'il soit fini. Je viens de trouver un trèfle, enfin ce qui semble être un trèfle, à quatre feuilles et à cinq feuilles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça va porter chance pour la maison ? Je ne sais pas. Bon, la maison d'hier, on ne va pas remettre d'offres finalement. Il y a une raison très simple, c'était exactement ce qu'on voulait, mais on était vraiment dans ce qu'on voulait. Non, elle était un petit peu trop grande. Oui, mais ce n'est pas grave, une pièce en trop, c'est moins bien. Il faut mieux une pièce en trop qu'une pièce trop peu. Oui, au niveau du prix, on était plus ou moins dans notre prix également. Donc, c'était une prix qui était à… 40 000. Oui, 450 000 secs, donc ça fait plus ou moins 40 000 euros. Donc, on était dans le haut de notre budget. Mais bon, la maison était tellement grande, le terrain était vraiment chouette. Je pense que ça le valait. On était dans ce qu'on voulait. Voilà, on était… Donc, parfois, on accepte de prendre quelque chose de moins cher avec des travaux, donc ça rentre dans l'enveloppe travaux. Et parfois, on prend juste quelque chose qui est au prix et on sait qu'on n'aura pas vraiment de travaux à faire derrière ou un peu de peinture et autre. Voilà, disons que c'était vraiment un coup de cœur cette maison. Il y avait un problème, je vais vous le dire tout de suite. Le souci, c'est qu'il y avait une antenne 5G à 230 mètres. Voilà, une antenne, une antenne GSM. Bon, on ne sait pas si c'est 5G, 4G, 6G… Non, non, c'est 5G parce que sur le téléphone, j'avais 5G. Ok, donc c'est une antenne qui se trouvait, ben oui, à 230 mètres de la maison. Alors, nous, ça ne nous gêne pas visuellement. Clairement, moi, ça ne me dérangeait pas d'avoir cette antenne. Mais après quelques recherches sur Internet, bon, ben, c'est quand même vraiment pas conseillé au niveau de la santé. Il y a des mesures de précaution qu'on dit normalement, elle doit être construit à minimum 500 mètres d'une habitation. Et là, c'est vrai que c'était 230 mètres, c'était vraiment à côté. Ouais, en fait, moi, j'ai même vu qu'à partir de 100 mètres, c'était possible, par exemple, en ville et tout ça. La seule chose qui me dérange quand il y a une antenne comme ça, si proche d'une habitation, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 5G, mais qui me dit que dans 10 ans, je n'aurai pas 10G. Et donc, oui… Dans quelle mesure cette antenne ne va pas évoluer ? Voilà. À partir du moment où la première pierre est posée, qui nous dit qu'il n'y aura pas un château derrière. Donc, voilà. On ne remettra pas d'offres pour cette maison. Voilà. On ne veut pas te rendre de risques au niveau de la santé de nos enfants. Et donc, voilà. On ne prendra pas cette maison et c'est bien dommage. Ce qui veut dire… Tant vers le haut, le nombre de… Ils ont resté à notre budget et qui correspond plus ou moins à ce qu'on cherche aussi. Oui. En fait, ils diminuent. Il nous en reste en gros deux à aller voir. Les autres ne nous plaisent pas déjà de prime abord, donc on ne doit pas aller les voir. Ça ne sert à rien parce qu'elles sont soit vraiment en centre-ville et nous, ce n'est pas tout ce qu'on cherche, soit parce qu'elles sont beaucoup trop grandes ou alors qu'elles sont beaucoup trop petites ou beaucoup trop… où il y a beaucoup trop de travaux à faire. Ça aussi, ça peut être un inconvénient pour nous. Et donc, voilà. Il nous en reste deux. Oui. Deux plus ou au nord. Mais bon, il y en a peut-être d'autres qui vont être mis sur le marché autant qu'on monte. Donc… Mais par contre, si vous avez un budget un peu plus élevé, vous êtes plus ou moins à 60 000, 70 000, 80 000 euros. Il y a énormément de maisons ici. Un petit moustique aussi. Il y a énormément de maisons ici qui sont disponibles. Nous, la seule chose, notre seul problème, notre seul inconvénient, c'est le budget. On ne veut pas mettre toutes nos billes pour devenir à nouveau sédentaires. Et donc, on a un budget très serré, très… Oui. Parce qu'au fait, on veut quand même continuer cette vie normale. On ne veut pas se sédentariser maintenant à très long terme. Donc, voilà. Ce n'est pas vraiment l'objectif. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, cet après-midi, tout ce que les filles ont fait autour du lac qui est derrière nous. Imaginez, on aurait une petite maison à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres d'ici. On en a vu qui sont juste ici à côté et qui viennent de prendre leur petit bateau pour passer une après-midi sur l'eau dans le lac. C'est… C'est très calme. C'est très nature. C'est très, très, très chouette. C'est très apaisant pour vivre. Les enfants sont dans le camping-car là. Ils vont sur un banc là un peu plus loin. Il y a des aires de bivouacs, si vous voulez, qui sont aménagées. Enfin, vivre ici est vraiment extraordinaire en été parce qu'on n'a toujours pas fait en hiver. Oui. C'est très plaisant en tout cas en été. Et contrairement à ce qu'on pensait, il n'y a pas tant que ça de moustiques. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est plus près de la côte ? Je ne sais pas. En tout cas, ici, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a. Mais il n'y en a pas trop. Oui, mais ce n'est vraiment pas dérangeant. Oui. On a connu pire. On a connu pire, oui. On a connu le passage de frontière entre Suède, Finlande, Norvège. Donc, vraiment tout au nord. Et là, on s'était fait manger par des moustiques par centaines autour de nous. Dès qu'on sortait, c'était... Mais ici, du côté de l'Uléa, donc on est à 100 km en dessous de l'Uléa, il n'y a pas beaucoup de moustiques. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre la route. On va continuer à monter. Alors, généralement, comment on fonctionne ? Voilà, on prend la route plutôt le soir, donc après le goûter. Et puis après un moment, on s'arrête pour le souper. Et puis, s'il y a des maisons à voir en chemin, on s'arrête et on va les voir extérieurement. Et puis après, comme ça, ça va nous permettre de décider si on fait une offre ou si on va la visiter à l'intérieur. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'en fin de journée, on peut voir plein d'animaux en roulant. Ouais. Donc, c'est pour nous la meilleure... En fait, c'est pour ça qu'on a bien roulé la fin de journée. Oui, c'est le moment le plus agréable pour rouler. Et puis comme ça, le matin, avec les filles, on fait quand même des activités. Et ça, c'est chouette. Parce qu'on ne va pas parler d'embouteillage non plus ici en Suède. Non, il n'y a pas de problème d'embouteillage. Vous pouvez rouler aux heures de pointe, il n'y a pas de souci. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas de moustique. Il n'y a pas de moustique. J'ai demandé un emplacement sans voisin, ce qui est le cas, avec une vue qui est également le cas, et sans nuisance. En fait, s'il y a une nuisance, c'est nous, mais aussi non. Et de nouveau, ça c'est un spot qui se passe sur le parc Fortnite, c'est de nouveau un petit embranchement en perpendiculaire, et c'est grâce à ça qu'on va être tranquille ce soir. Il fait bon ! C'est agréable quand il n'y a pas de moustique d'être dehors en Suède, mais que quand il n'y a pas de moustique. Je dois vous avouer que c'est un peu dur parfois l'ascenseur émotionnel avec la visite des maisons. parce que parfois on s'attend à une super belle maison et puis on arrive à l'extérieur et au fait ça ne correspond pas du tout à ce qu'on cherche. Et puis parfois on ne s'attend rien et puis tout d'un coup on a une merveilleuse découverte comme hier soir, et puis après dès qu'on est venu à cause de l'antenne. C'est quand même beaucoup d'émulsions. C'est difficile aussi de ne pas embarquer les enfants là-dedans, que les filles elles-mêmes ne vivent pas cet ascenseur émotionnel, parce qu'elles aussi elles ont toute cette excitation. Dès qu'on visite une maison, est-ce que c'est celle-là qu'on va acheter ? Ah, moi je vois déjà bien ma chambre à cet endroit-là. Et puis après on doit leur dire non, non, finalement on ne prend pas cette maison. Donc ouais, ce n'est pas évident à gérer. On essaye que finalement ça soit le plus smooth, le plus doux possible pour elles. Et aussi en essayant qu'elles n'aient pas des attentes trop fortes par rapport à la maison, montrant aussi qu'on est très bien dans le camping-car et que si on ne trouve pas de maison, on y est bien aussi comme ça et qu'on peut encore vivre d'autres choses, vivre encore d'autres aventures. Et donc voilà, ce n'est pas évident. C'est une journée un peu difficile. Alors ce soir, on a décidé de ne pas rouler. Donc d'habitude on roule le soir et ici exceptionnellement. On a décidé de se poser un peu. Il nous reste exactement, je pense, deux heures de route pour arriver jusqu'au Overcalix. Et puis il nous reste exactement aussi deux maisons à visiter là-haut-dessus. Puis on n'en aura plus vers le haut et on devra redescendre vers le bas. Alors on ne va pas redescendre tout de suite, on est quand même monté jusqu'ici. C'est pour quand même profiter un peu de la Laponie, des Rennes, qu'on espère voir. Et peut-être aller faire l'une ou l'autre randonnée dans le coin. Il est temps de se calmer un petit peu, que les enfants retrouvent aussi un rythme. Parce que le soir, elles vont dormir beaucoup plus tard pour pouvoir voir les animaux quand on roule. Et donc voilà, on s'est dit qu'aujourd'hui on allait un peu se poser. Donc là, il est 8 heures et je vais leur lire une histoire. Comme ça, je vais leur mettre un peu le cadre qu'on avait avant en voyage, avant de chercher la maison. Leur lire une histoire du soir pour qu'elles s'endorment. Voilà, après en faisant des beaux rêves, qu'elles soient un calme avant de dormir, pas trop excitées. Et voilà, donc demain on reprend la route dans l'espoir de trouver cette maison suède qu'on espère. Et puis voilà, ça fait quand même du bien aujourd'hui, ce soir, de se poser. Et puis aussi de relativiser un peu tout ce qu'on vit. On vit une expérience fantastique ici. C'est génial de pouvoir se balader dans un pays, visiter des maisons en se disant si elle nous plaît, si elle est dans notre budget, on peut la prendre. On ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a de vivre ça. Et voilà, là, en tout cas ce soir, le fait de se poser un petit peu permet de s'en rendre compte et de se dire ouais, on est quand même bien là, on a quand même beaucoup de chance d'être là. Et puis si on trouve la maison, ce sera la cerise sur le gâteau. Et puis si on ne la trouve pas, ce n'est pas grave, le gâteau sera quand même très bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.